pour transition lutte sol on va travailler un tirage de garde mais en m'asseyant parce que dans les jeux modernes il y a beaucoup de personnes qui veulent juste tenir le kimono et s'asseoir pour pouler la garde et parfois on arrive sur du double poule et du coup personne marque deux points du coup c'est un peu dommage et si je me relève d'un double poule je marque seulement l'avantage ok du coup l'avantage de ce tirage de garde c'est que moi je vais aller avec l'intention de faire revers pantalon d'accord du coup si je veux tirer la garde et que je lui tire pas la garde après je m'installe ok si je tire la garde et qu'il veut tirer en même temps deux points parce que j'ai touché la jambe en même temps qu'il s'asseyait même si je ne fais pas d'action si par exemple lui il touche ma jambe deux points pour lui d'accord c'est le règlement d'accord donc c'est important d'avoir vraiment ça en tête c'est un petit travail stratégique donc là vous le faites répéter chacun son tour ici pas besoin de double poule garde au départ mais c'est juste prendre l'habitude de s'asseoir tenir ok maintenant techniquement il faut que mon ma jambe debout elle soit à l'extérieur de son pied ici pourquoi parce que si comme là il pourra pas passer ma garde de ce côté là d'accord il va pas aller là bas du coup s'il veut passer la garde il ira par là bas du coup moi je peux revenir à genoux c'est facile celui-ci s'il veut passer je reviens à genoux ok à l'inverse si je prends ma saisie comme ça comme le départ s'il passe de ce côté là là je suis en galère pour passer parce que je peux pas revenir à genoux et de l'autre côté c'est la même chose je viens ici je suis pas à calibrer pour revenir à genoux ok donc vraiment le poule garde je fais répéter l'exercice et chacun son tour revers du même côté et on attaque la jambe avant